bonjour bienvenue sur la chaîne sar 33 bienvenue sur la chaîne de la lumière j'espère que vous allez bien j'espère que tous mes abonnés vont bien voilà donc si vous n'êtes pas abonné si vous arrivez sur ma chaîne et abonnez vous parce que je ne fais que des des prédictions pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne en tout cas donc voilà alors pour les personnes qui viennent arriver il y a peut-être des choses que vous n'allez pas comprendre on va dire tout de suite parce que voilà j'ai une façon de m'exprimer avec des symboles qui ne sont pas forcément très évident pour tout le monde voilà donc c'est petit à petit donc dans cette guidance si vous tombez par hasard sur ma chaîne vous allez peut-être avoir on peut dire voilà une petite idée quelque chose qui va se manifester en vous quelque chose auquel vous allez penser ou tout simplement un questionnement et c'est tout l'intérêt en fait voilà c'est pourquoi j'ai fait cette chaîne alors donc on commence tout de suite donc là vraisemblablement il ya des personnes qui sont très effrayés on peut dire par leur psyché par leur psychologie parce que vous êtes en train on peut dire de découvrir à l'intérieur de vous il ya on peut dire des pans entiers de de ce que vous êtes qui ne sont pas explorés et donc ce que vous vivez actuellement et bien c'est la tyrannie des attachements la tyrannie des attachements émotionnels la tyrannie de votre éducation la tyrannie aussi voilà des personnes qui sont autour de vous mais puisque vous projetez tout ce que vous êtes et bien évidemment ce sont les criminels intérieurs les faux maîtres toutes les choses auxquelles on peut dire vous êtes attaché pour lequel vous avez des croyances vous pensez que tout était juste vrai dans votre vie vous vous rendez compte qu'il ya des pans entiers on peut dire de votre pensée qui ne sont faits que de carton pâte je veux dire c'est voilà c'est des c'est un petit peu comme des décors de théâtre et donc là il ya des personnes qui se rendent compte évidemment qu'ils sont on va dire tyrannisées par par leurs attachements émotionnels sexuels médicamenteux ou voilà lié on peut dire à la matérialité il ya tout ce que ça comporte c'est à dire les représentations sociales la notoriété la célébrité voilà les attachements à votre à votre maison à votre appartement à votre voiture à votre château et et donc effectivement et bien puisque vous êtes effrayé ça veut dire que vous êtes comme vous commencez on peut dire à prendre conscience de tout cela et c'est peut-être par rapport aussi à une personne dans le passé qui a eu un élan altruiste ou ça peut être tout simplement vous êtes tombé je veux dire sur des chaînes comme la mienne et et donc ça ça vous permet de d'avoir des prises de conscience on peut dire au fur et à mesure de de votre vie est donc là dans la situation vous dit vous dit absolument de réduire vos attentes voilà parce que il ne faut pas on peut dire aller dans un chemin seul parce que là je pense que enfin d'après ce que j'ai c'est que vous n'y arriverez pas seul et donc en fait il faut il faut aller soit très doucement soit on peut dire il faut attendre on peut dire des circonstances favorables et c'est par rapport on peut dire à un conflit à un conflit grandissant où vous avez des gens autour de vous qui mettent de l'huile sur le feu comme je le dis souvent et donc ça veut dire aussi qu'il faut réduire on peut dire on peut dire vos attentes on peut dire peut-être matérielle peut-être sexuelle parce que j'avais quand même la folie du sexe hier et donc c'est aussi pour des personnes qui veulent on peut dire aller peut-être dans des nouvelles relations sentimentales ou voilà vous voulez développer votre entreprise ou un nouveau projet et là on vous dit d'y aller plutôt doucement voilà parce que vraisemblablement les circonstances ne sont pas favorables et voilà donc ça c'est des gens qui sont énormément on peut dire attachés à la matérialité on peut dire vos émotions dépendent de la matière vos émotions dépendent de l'argent vos émotions dépendent de votre niveau social voilà des représentations aussi que vous savez de vous même à travers le regard des autres et donc vraisemblablement ce que vous voyez sur vous même quand vous mettez devant votre glace tout simplement et bien voilà il ya il ya des choses incompréhensibles en tout cas qui qui vous arrivent et et donc là là vous avez en petite peut-être envie aussi de comprendre ces choses incompréhensibles et on vous dit de réduire vos attentes parce qu'il ya des choses que vous ne pouvez pas comprendre pour le moment parce que vous n'avez pas reçu soit tous les enseignements soit on peut dire voilà vous avez encore beaucoup de blocage par rapport on peut dire à votre psyché et ça vous empêche on peut dire d'avoir on peut dire une compréhension claire de la réalité et et donc c'est vraiment par rapport à des personnes je veux dire qu'ils sont très bloqués je veux dire dans la matière et donc on vous dit que la générosité est la seule richesse spirituelle donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire aussi qu'il faut que vous fassiez des choses dans votre vie ou en fait vous n'attendez pas de résultats alors je sais que c'est assez difficile parce que dans notre dans notre société en fait on quand on fait des choses c'est pour que ça rapporte donc toi je veux dire même même dans je veux dire même dans l'analyse on peut dire de ta spiritualité dans l'analyse on fait dire de ton corpus dans l'analyse de ta psyché tu vas chez ton psychiatre à psychologue ta psychothérapeute faut qu'il ya un résultat voilà faut qu'il ya un résultat parce que sinon voilà sinon ça te plaît pas sinon tu étais dans la tête dans le stress et là justement si tu veux être généreux avec toi même justement il faut pas de donner de but parce que sinon sinon ça marchera pas sinon tu vas tu vas t'entêter on peut dire peut-être dans une dans une nouvelle projection de toi même c'est à dire après avoir été un crack en informatique tu veux être un crack dans les dans les gourous par exemple ou un crack en en psychologie tu veux être le meilleur tu veux dépasser tout le monde et enfin je veux dire tu passes pas un concours je veux dire quand je veux dire tu t'as envie de comprendre qui tu es et justement il faut être dans l'humilité et l'humilité on va dire c'est pas avoir de but confucius je veux dire il a marché sur sa route c'est pas dit bah tiens je vais je vais je vais aller je vais devenir premier ministre je vais aller je veux dire au royaume de way voilà le mec il a suivi son chemin et il sépare on peut dire des actions petit à petit dans la matière qu'il a forgé sa on va dire sa 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 philosophie la philosophie confucienne et albert einstein il a fait la même chose c'est à dire que il avait des perceptions 1 les équations intuitives je veux dire il a déjà eu des perceptions avant d'écrire ses équations voilà et c'est pour ça qu'on appelle ça des équations intuitives parce qu'il n'a pas écrit ses équations avec un but genre je vais démontrer que mais il avait déjà une perception qui n'était pas sur ce plan si on peut dire de ce qu'il écrivait et donc c'est ça qu'il faut faire c'est à dire qu'en fait il faut se laisser guider par de façon intuitive par son intuition et puis et puis se dire que bon bah finalement d'être généreux c'est de ne pas savoir de but de ne pas se donner de but de ne pas essayer on va dire de le faire d'être le meilleur dans sa catégorie dans la catégorie des psychologues des psychiatres des psychothérapeutes et des gourous tout ça ça sert à rien pour ça quand je vois des gens qui se disent oui il ya tellement de gens qui disent n'importe quoi sur youtube et les gens ils disent ce qu'ils veulent d'abord et puis et puis si si ça permet on peut dire soit des gens d'ouvrir les yeux justement sur des mensonges où ça permet aussi à ce que certaines personnes ouvrent les yeux on peut dire je veux dire sur des des choses qui sont vraies aussi je veux dire tout et enfin je veux dire tout et tout est un ensemble de choses et bon alors voilà les gens qui bon moi juge pas je dis simplement qu'il ya des gens qui sont plus ignorants que d'autres c'est tout mais on n'est pas tous je veux dire au même niveau et puis on n'a pas tous la même voilà le même nez fêche on n'a pas tous on peut dire la même connaissance et je veux dire moi je me compare pas à un plombier je veux dire je veux dire quand j'ai une fuite d'eau je veux dire j'appelle un plombier parce que le mec voilà c'est un spécialiste dans son domaine enfin c'est comme ça et et donc et donc voilà donc donc voilà il faut être généreux avec soi même et donc c'est comme ça vous allez développer votre richesse spirituelle qui évidemment n'a rien à voir avec la matérialité ou avec ce que vous possédez c'est à dire qu'en fait il y a aussi des personnes qui possèdent énormément et malheureusement parce qu'ils possèdent on peut dire ben ils ne peuvent voilà ils sont ils sont ils sont remplis de matérialité et donc bon ben là on peut dire que la spiritualité a du mal on peut dire a du mal à rentrer dans leur corps dans leur corps émotionnel dans leur corps éthérique voilà parce qu'ils sont ils ont des armures on peut dire de matérialité de conception matérielle de comportement matériel voilà tout est matériel dans leur vie et donc quand on est dans la matérialité enfin je veux dire c'est on n'a pas de lumière c'est parce qu'en fait quand on est trop dans la matière en fait on n'est pas en équilibre et donc en fait on ne respecte pas les lois quantiques de l'univers ça veut dire que vous ne respectez pas aussi votre nature intrinsèque comme quand on est je veux dire il ya des personnes qui veulent devenir des anges bon ben c'est très bien mais c'est parce qu'on vous demande aussi c'est à dire que on n'est pas on n'est pas là pour devenir je veux dire un corps un corps de lumière et on est là pour être dans l'équilibre et pour effectuer on peut dire des transformations et donc pouvoir on peut dire inscrire on peut dire dans la matière une certaine forme on peut dire d'élan altruiste ou de générosité voilà c'est simple c'est un peu ça et donc à chaque fois c'est équilibré il faut reprendre évidemment l'arbre de la vie qui explique tout ça aussi et voilà qu'on voit aussi évidemment dans les textes dans les textes juifs alors aujourd'hui j'ai fait un truc un peu différent voilà c'est à dire qu'en fait je me suis intéressé à l'écriture des anges et et en même temps parce que on peut dire dans ma famille il y avait des templiers et en fait je me suis rendu compte dans un texte que bon ils disent que on va dire à la à la mort des templiers et bien 200 ans ou 300 ans après et bien il y avait les une confrérie qui s'appelait les rose croix donc je me suis intéressé on va dire au procédé alchimique et donc en fait j'ai en fait j'ai un oracle on va dire avec des anges donc je vous montre donc j'ai tiré la carte aïa alors aïa c'est assez intéressant c'est à dire si on lit de droite à gauche ou de droite ou de gauche à droite on se rend compte on peut dire qu'il y a pratiquement les mêmes lettres et donc on peut dire c'est donc c'est un rond avec avec une croix le rond avec une croix comme vous pouvez le constater bon déjà c'est la terre donc déjà vous voyez il ya il ya la terre qui est en marron et autour il ya de l'eau et donc à ce symbole on peut dire qui est aussi un ça peut aussi un symbole atomique c'est le corps éthérique